Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes de Wattfix, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors moi je suis Joy Bassebia, je travaille en tant que Strategic Account Manager. Je suis basée en Allemagne et je couvre les comptes stratégiques qui sont basés en Europe et on parlera un peu plus après. Et je serai accompagnée par Pascal qui est notre partenaire qui aide pour les comptes français ici pour faire l'intégration et aussi le Customer Success un peu et puis manager les comptes. Donc chaque équipe pédagogique elle aimerait bien avoir des super pouvoirs pour résoudre, là on a vu pas mal de problématiques, Joy a dit que j'allais vous expliquer et vous montrer beaucoup de choses. Donc quels sont ces super pouvoirs ? Déjà ce qui est intéressant c'est qu'avec Wattfix on va pouvoir présenter aux utilisateurs, introduire les utilisateurs, les accueillir ou les on-border comme on dit dans l'application. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer quelque chose qui va accueillir l'utilisateur, qui va lui dire bienvenue, tu rejoins l'équipe ou tu es nouveau sur cet environnement et ce qu'on te propose c'est qu'on va te présenter cet environnement. D'accord ? Donc ce qui est intéressant également c'est que chaque utilisateur pourra le faire à sa vitesse. On n'est pas obligé d'attendre la prochaine session d'intégration qui se tiendra dans un mois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront obligés d'attendre une semaine, deux semaines, trois semaines etc. Là pour chaque nouvel entrant il pourra être accueilli comme ça dans l'application. Et au-delà de lui présenter on pourra également lui donner une liste de tâches à faire. Par exemple il faut que tu commences par mettre à jour tes coordonnées, mettre à jour ton profil ou effectuer telle ou telle tâche. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est permettre à l'utilisateur de s'auto-former. Donc on va lui mettre à disposition, vous voyez ici, une liste de tâches. Et dans cette liste de tâches on va pouvoir lui dire, comme le disait Joy, tu vas pratiquer ces process. Souvent je prends l'exemple d'enregistrer un congé mais en général les employés ils savent faire. Donc on n'a pas trop besoin de leur apprendre comment poser un congé. Mais pour un manager par exemple tous les trimestres, comment évaluer un collaborateur ? Au bout d'un trimestre on a oublié. Et puis entre temps, comme disait Joy, le logiciel a évolué, le processus de l'entreprise a peut-être changé. Donc là on va pouvoir lui permettre de pratiquer pour pouvoir, comme disait Benjamin Franklin, se retenir. Et bien évidemment cette liste de tâches, elle peut être complètement personnalisée par profil d'utilisateur. Et puis vous voyez dans l'exemple qu'on a donné ici, c'est du RH d'oracle, on va l'appliquer qu'à certains modules. Ensuite, pour permettre à l'utilisateur de faire une transition très fluide vers la production, dans l'environnement de production, l'utilisateur va retrouver ce qu'on lui a fait pratiquer avant. C'est-à-dire qu'il va avoir à sa disposition un menu dans lequel il va pouvoir retrouver tout un ensemble d'aides. Alors toujours comment poser mes congés et celui-là est très peu utilisé, mais comment je vais évoluer mes collaborateurs, etc. Et là vous voyez que l'utilisateur il est en confiance, il a déjà pratiqué, donc là il se retrouve dans son environnement de production, il continue à pratiquer. Et ce qui est intéressant, c'est dans les logiciels SaaS, vous avez deux types d'évolution, le logiciel lui-même qui évolue régulièrement, puis également les processus de l'entreprise qui vont évoluer. Et bien à partir du moment où ces guides seront mis à jour régulièrement, l'utilisateur n'a pas de questions à se poser. Et puis s'il utilise cette fonctionnalité pour pouvoir être guidé dans un logiciel, demain il va pouvoir travailler sur un autre logiciel sans appréhension, puisqu'il aura le même type de guidage. Ce qu'on va pouvoir faire également, parce que ça c'est un point aussi qui est très important dans les entreprises, c'est tout ce qui va concerner la qualité de données. Les utilisateurs mettent des données dans l'application, mais c'est très important de pouvoir les aider à rentrer des données de qualité. Donc là on a la possibilité très facilement d'aider l'utilisateur, d'insister par exemple sur des formulaires, sur des champs particuliers, pour lui expliquer comment il faut remplir ce champ, respecter une nomenclature, vérifier pour l'utilisateur que l'on est bien dans le bon range, par exemple pour mettre des valeurs. Et ça on va le faire avec la solution Wattfix de manière simple, puisque vous avez un éditeur qui va vous permettre de mettre en oeuvre les processus métiers. Donc on va travailler avec des responsables pédagogiques, nous-mêmes on est intégrateurs de la solution, donc on a des responsables pédagogiques, mais on a également des builders pour créer les contenus. Et donc ces contenus, on va comme ça les créer facilement avec vous, avec les responsables métiers, pour vraiment mettre dans l'application vos connaissances métiers. Ce qui va être intéressant, on parlait tout à l'heure de création de contenu, qui était une problématique. A partir du moment où vous allez avoir créé vos contenus avec Wattfix, vous allez pouvoir automatiquement générer des PDF, des vidéos, des tutoriels, etc. Et ce qui est très intéressant avec Wattfix, c'est qu'à chaque fois que vos processus seront modifiés, tous les contenus seront mis à jour automatiquement. Donc vous voyez tous les gains de temps que vous pouvez avoir en termes de création de contenu. Et puis ce riz sur le gâteau avec Wattfix, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez une fonctionnalité qui vous permet de générer automatiquement des vidéos avec de la voix sur la vidéo. Donc on va vous dire, cliquez ici, remplissez ça, vous avez la voix qui est automatiquement générée. Et ça, j'ai un client qui est très intéressé par cette fonctionnalité, parce que pour la gestion du handicap dans l'entreprise, c'est une fonctionnalité, vous voyez, qui va être fournie en standard. Et donc ça vous permet de fournir directement ce type de choses pour répondre à la partie comment gérer le handicap dans la société. Donc il y a des bénéfices, je vais juste en pointer quelques-uns. Un très important, c'est la réduction des demandes au support. Les utilisateurs ont des problèmes, ils appellent le support. Et si on discute avec le support, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes qui sont redondantes, ce sont toujours les mêmes. Donc si vous mettez en place ce type de processus avec Wattfix, vous allez voir comment très facilement vous allez réduire drastiquement le nombre d'appels au support. Et ça, ce sont des économies intéressantes. Vous allez avoir également la réduction, ça j'en ai parlé, les formations, les coûts de formation, de création de contenu qui sont réduits énormément. Et puis vous avez tout un ensemble de bénéfices sur la maîtrise plus rapide des utilisateurs sur des nouveaux environnements, leur productivité qui est accrue, etc. Donc Wattfix, qui existe déjà depuis 2011, a beaucoup de références dans le monde. Donc dans tous les domaines, en fait, la solution n'est pas dédiée à une application particulière. Donc elle va fonctionner avec toutes les applications du marché, les SAP, SuccessFactors, Workday, mais dans le CRM, Salesforce, etc. Mais également sur toutes vos applications propriétaires, que ce soit des applications web, des applications desktop. Nos clients utilisent du SAP ECC6, magnifique logiciel qui aime bien être accompagné. Et puis également les applications mobiles. Et juste pour information, Wattfix a fait il y a quelque temps l'acquisition d'une société qui était dédiée sur les applications mobiles, le guidage sur applications mobiles. En France, des grands groupes déjà font confiance à Wattfix. Donc sur des solutions, à la fois des solutions de SuccessFactors, de Workday, de gestion de la rémunération, du CRM, etc. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous nous rejoignez sur le stand 278, c'est tout près d'ici. Et là on pourra vous faire une présentation de la solution et puis discuter avec vous de vos besoins et de ce qu'on peut vous apporter. Je ne sais pas si j'ai été rapide ou pas. Est-ce que vous avez des questions ? C'était super clair. Merci en tout cas de votre participation. Merci beaucoup. C'était très sympa. Merci. Merci. Merci.